Sénachérib Lorsque Sénachérib eut vaincu la Chaldée, et que sa gloire fut solidement fondée, et l'aména captif tout le peuple. Au pluvieux, on coupa les deux mains et on creva les yeux. Le reste lui battit des palèdes en inive. Or, un jour qu'il passait à cheval sur la rive, du tigre en habidor de perles constellées, il vit un grand vieillard, aveugle et mutilé, de l'ancienne victoire épouvantable preuve. Que deux beaux jeunes gens conduisaient près du fleuve, et semblaient entourés d'un respect filial. Le roi Sénachérib arrêtait à son cheval, et, tout en s'appuyant d'une main sur la croupe, longtemps et tout pensif, il contempla ce groupe. Le plus jeune des fils du vieillard étranger lui présentait du pain et le faisait manger. Et l'aîné, le guidant avec un soin servile, lui décrivait tout haut les beautés de la ville. Car, pour le pauvre infirme, errant par le chemin, l'un avait des regards et l'autre avait des mains. Le roi Rémi tour pas, sa bête reposée, mais, en passant la main sur sa barbe frisée, il songeait. Cet esclave de bon fils, pourquoi suis-je jaloux de lui ? N'en ai-je donc pas, moi ? Mes nombreux descendants de ma race prospère ont tourné au respect leur Seigneur et leur Père. Pourquoi de leur amour ne serais-je pas sûr ? Je les ai fait puissants et riches, je n'en assure. Je leur ai confié d'immenses attrapies. Quand j'ai vécu les Juifs et les Maïdes, et puis, j'ai donné ce butin splendide à mes enfants, dont ils poignent des chevaux, de l'or, des éléphants, des femmes, des palais de granite, où les mènent un chemin de taureaux ailés à face humaine, toutes les voluptés possibles sous leurs pas, je les comble. Pourquoi ne m'aimerait-ils pas ? Je dois être aimé d'eux, ainsi que je les aime, ces deux années surtout, mes deux préférés même, ceux qui marchent toujours aux côtés de mon char, mon fils Adramélec et mon fils Arasa, qui gouvernent sous moi mon empire et le gèrent. Cette nuit-là, ces deux vies sénées les gorgèrent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada